Je m'appelle Laurent Tillon et je suis l'auteur de trois livres dont les deux derniers ont un peu fait parler d'eux, Être un chêne sous l'écorce de Quercus chez Actes Sud dans la collection Monde Sauvage et le suivant sur les chauves-souris, les fantômes de la nuit toujours chez Actes Sud publié en février 2023. En fait, à l'origine de ces histoires, il y a deux rencontres qui ont toutes les deux eu lieu à quelques jours d'intervalle au moment de mes 15 ans. Mes 15 ans, l'adolescence, une période un peu difficile qui m'amène à avoir beaucoup de colère et pour expulser cette colère, je vais régulièrement en forêt, dans la forêt de Rambouillet qui se trouve à côté de chez moi et je profite de cette occasion à un moment donné avec mon vélo pour aller sur un petit chemin forestier dans lequel il y a du sable. Là, c'était un peu compliqué et puis après, à un moment donné, la chaîne de mon vélo a sauté et au moment où je lève la tête alors que je me sens et en colère et désespéré, je découvre un sanctuaire forestier absolument fabuleux dans lequel je me suis senti serein pour la première fois et j'ai eu envie d'y revenir. Et donc, j'y suis revenu autant que possible pendant les semaines qui ont suivi et j'ai lié une petite connivence particulière avec un arbre contre lequel j'ai pris l'habitude de m'adosser et que j'ai fini par appeler Quercus, du nom latin qui veut dire le chêne parce que c'était un grand chêne qui faisait un peu plus de 30 mètres de haut. Et un peu en même temps, j'ai aussi pénétré dans une grotte dans laquelle se trouvait une chauve-souris et contrairement à tous les fantasmes autour de ces chauve-souris qui suceraient le sang, qui seraient signes de mauvais présages, qui s'accrocheraient dans les cheveux, j'ai découvert un animal absolument fascinant, un animal qui tisse des relations sociales très très fortes, un animal au super pouvoir puisqu'il est capable de voler la nuit et de déjouer les grandes règles de la biologie, notamment ces chauve-souris font 8-10 grammes, normalement les animaux de 8-10 grammes ne vivent pas plus de 3-4 ans et ces chauve-souris peuvent vivre plus de 40 ans. Et puis enfin, probablement que ces chauve-souris savent mieux qui nous sommes, que nous-mêmes nous sommes capables de connaître les autres vivants qui nous entourent. Et c'est ce que j'ai voulu raconter à travers ces deux ouvrages. Être un chêne, finalement, raconte l'histoire que j'ai voulu raconter dans les détails de l'évolution de l'arbre contre lequel je m'adosse. Donc ça raconte 240 ans d'histoire dans lequel on traite autant de l'histoire de la forêt française que de l'histoire de ce chêne en regardant l'architecture de son houppier, de ses branches et la végétation qui se trouve autour. Et puis à travers les fantômes de la nuit, j'ai vraiment voulu interloquer le lecteur en lui faisant comprendre qui sont vraiment ces animaux mystérieux qui, au départ, ont plutôt tendance à nous faire peur et qui, au final, sont vraiment fascinants et méritent qu'on leur accorde toute l'attention qu'on peut leur accorder et que moi je leur accorde maintenant depuis de nombreuses années. Et finalement, cette fascination pour la chauve-souris et cette fascination pour l'arbre m'ont conduit à alimenter le métier que je fais aujourd'hui. Je suis chargé de mission biodiversité à l'Office National des Forêts, au niveau national, et je pilote même un groupe d'experts dédiés aux chauves-souris en forêt. Ils sont 45 répartis sur toute la France et donc j'ai un poste national qui m'amène à visiter un peu toutes les forêts qui se trouvent qui se trouvent en France. Autant les forêts du bassin parisien que les forêts des Alpes, des Vosges ou encore de la plaine ligérienne le long de la Loire, mais aussi les forêts bretonnes. Et notamment, j'avais étudié avec des collègues le lien particulier qui s'est tissé entre une petite chauve-souris, le murin de Bechstein et la forêt de Quatloc à côté de Scare. Et là, c'était vraiment l'occasion de lier vraiment l'arbre et la chauve-souris et du coup, c'est ce qui m'anime au quotidien et c'est ce que je fais dans mon travail à l'ONF. Ce soir, la conférence vise à faire découvrir ces deux univers, à la fois l'univers de l'arbre qui nous fascine et d'ailleurs depuis quelques années, il y a vraiment une demande à chercher à mieux comprendre qui sont ces arbres. Et puis, à un moment donné, alors qu'on commencera à mieux comprendre qui ils sont, petit à petit, la nuit va s'installer autour de nous dans la salle et on va profiter de cette nuit tombée pour aller à la rencontre des chauves-souris et justement amener les spectateurs à mieux comprendre qui sont ces animaux, pourquoi on les méconnaît, mais en même temps, pourquoi il faut absolument aller à leur rencontre et pourquoi les protéger est essentiel pour notre avenir à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !